Madsen, Sifek, Madfek Music & Chill, on présente Stereotypical Working Class. Salut Madsen, comment ça ? Ben et toi Sifek ? Très bien, très très bien, on est de retour pour parler d'un groupe français cette fois-ci, on quitte l'Australie pour aller en France, pour parler d'un groupe que j'affectionne tout particulièrement, un groupe qui nous vient de Lyon. Un groupe, alors, il y a une petite histoire avec cette fameuse biographie qu'on voit sur Wikipédia, qui est assez drôle d'ailleurs, ça commence super bien. Mais sinon, pour être plus sérieux, pour parler plus sérieusement du groupe, ils se sont réunis en 98, sous le nom de Bakersfield. Alors Bakersfield, c'est par rapport à... c'était Korn, c'est ça ? Ouais. Donc à la base, c'était une autre formation, c'était la même formation, ils n'avaient pas le même chanteur, et ils faisaient plus de la musique un peu à la FFF, du funk rock, mais ils ont voulu changer de style, et ils ont dû changer de chanteur entre temps. Bakersfield, je pense, quasiment personne connaît. Alors, j'espère ne pas dire d'aimerie, mais je crois qu'ils n'ont jamais rien enregistré. En tout cas, pas à ma connaissance. Du coup, c'est un groupe plutôt de concert. C'est les prémices de Stereotypical Working Class. Rien à voir en termes de style. Quasiment les mêmes musiciens. Enfin, je dis rien à voir en termes de style. On verra un petit peu qu'il y a... Il y a des petites touches par-ci, par-là, quand même, qui donnent l'identité. On reviendra dessus. Pourquoi ils ont changé de nom, tout ça ? En fait, ils avaient joué avec un groupe. Alors, c'est Uncommon Man from Mars. C'est super long, c'est très dur. Et même eux le disaient, genre... Ils ont passé la soirée à essayer de prononcer le nom du groupe, tellement c'est long et difficile. C'est imprononçable. Quand ils ont voulu trouver un nom pour leur nouveau groupe, en quelque sorte, ils ont cherché un nom super long. Comme ils étaient fans des Simpsons, mariés, deux enfants, etc. Ils sont autoproclamés bof du métal stéréotype de la classe moyenne. Et ça, c'est drôle aussi. Du coup, Stereotypical Working Class. Alors, ils se prennent très au sérieux quand ils font de la musique, mais ça ne les empêche pas de plaisanter à côté, quoi. Ça, déjà, c'est un truc qu'on va revoir toute leur carrière. On l'a parlé de la biographie qu'ils avaient fait un peu blague. Des fois, il y a des concerts où ils se font déguiser. Il y a souvent des blagues ou des chansons un peu cachées, bonus, qui sont très drôles dans leurs albums. On y reviendra plus tard, mais voilà. L'humour, c'est quelque chose qui les caractérise, qui les suit. C'est excellent d'avoir un groupe comme ça, quoi. 1999, le premier album sort. Il s'appelle Control. C'est un album, je pense qu'il y a des... Alors, je ne sais pas s'il y a des restes de Bakersfield, mais il y a du funk. Effectivement, on va retrouver le côté métal, rock metal, qui va les suivre après. Mais il y a encore des petits trucs funky qui restent. Je vais être honnête, ce n'est pas mon album préféré. Là, tu vois que c'est un peu la débrouille, quoi. Même la pochette, tu vois. Je ne sais pas qui a fait la pochette. Je ne le balancerai pas. Même la pochette, tu vois que c'est un peu roots, quoi. Tu vois que c'est premier album, vraiment. Ce premier EP, quatre titres, là, il affirme vraiment la couleur du groupe. Dans les quatre chansons, moi, je vais être honnête, ma préférée, c'est Already Lost, qui va être reprise plus tard. Mais je la trouve vraiment exceptionnelle. Je vais te raconter une petite anecdote. Allez. Comment j'ai connu le groupe ? À l'époque, la FNAC vendait des albums de compiles qui s'appelaient Indétendance. C'était sur les groupes indés. Et je me rappelle, c'était la marraine de mon frère, que j'embrasse, qui lui avait acheté plusieurs compiles. Tu sais, tu pouvais les acheter. Il y en avait plusieurs. Et dans une, il y avait Already Lost. Et je me rappelle qu'avec mon frère, on écoutait... C'était la meilleure chanson du truc. Donc déjà, c'était trop rien. Et on écoutait ça en boucle. J'avais, donc c'était un CD. Je me rappelle que j'avais mon lecteur CD Sony. Et j'écoutais cette chanson-là en boucle du trajet du centre de la France jusqu'à La Rochelle. Quatre heures de bagnole, je n'écoutais qu'une seule chanson. Je n'écoutais que ça. Et quand, plus tard, j'ai eu Internet, je me suis acheté l'album à la FNAC. Et là, j'étais trop content parce que je redécouvrais trop de trucs, tu vois. Cette chanson m'a vraiment suivi pendant très, très longtemps. Et quand j'ai appris plus tard qu'elle était depuis le premier EP, j'étais là, waouh ! Ça veut dire que depuis aussi longtemps, ils avaient une chanson aussi bonne. J'étais vraiment sur le cul, quoi. Non, mais terrible, ce titre-là. Et puis, il y en a un autre. Ça, c'est Illusion. Je sais que c'est en français, mais... Il y a un peu des deux, donc... Non, je suis d'accord. Très, très bonne chanson aussi. Comme on le disait, cette chanson, elle a été enregistrée en featuring avec le chanteur de Wacha. Et ce qui est assez incroyable, c'est que tu vois que les mecs, que ce soit Stereo et Wacha, ils n'ont pas le melon, quoi. Tu sais, tu pourrais dire... Alors, je fais le truc, mais il faut que ça me serve aussi. Donc, ah, vous n'êtes pas assez connus. Donc, non. Non, désolé, les gars. Non, non, là, j'aime bien ce que vous faites. On s'entend bien. Vous dites en plus... Ce qu'en plus, comment ça s'est passé, de Wacha ? Donc, ils ont fait un concert avec eux. Ils ont dit, ah, ça te dirait de faire une chanson avec nous ? Tu sais, mais genre... Je vois bien le truc, tu vois. Et lui, il dit, bah, ouais, grave. Trop bien, quoi. Vas-y, c'est parti, go. Et moi, j'adore cette attitude. Et c'est aussi cette marque-là. Donc, là, je parlais de Wacha, mais Stereo, c'est aussi cette marque-là, une espèce d'état d'esprit hyper positif, une espèce d'esprit de famille qui va rester encore aujourd'hui. On y reviendra. Mais juste après cette paix-là, donc là, le premier album s'appelle Illusion avec un S. le batteur s'en va. Donc, hop, recrutement d'un autre batteur. Pourtant, l'ancien batteur, il est toujours très, très proche du groupe. Il s'occupe notamment des lights en concert. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que... Cool, ça, c'est trop cool. C'est une grande famille. C'est pour ça que je trouve ça dommage que le groupe ne soit pas assez connu. Des groupes qui sont aussi gentils, humbles et talentueux, ça m'agace qu'ils ne soient pas plus connus. Mais pareil. Bagarre. Je remonte les manches, ça, bagarre. À 5 heures devant le portail, par exemple. Je trouve ça assez fou. On a beaucoup de groupes très talentueux en France et dans le monde, mais qui ne sont pas aussi gentils, respectueux et tout ça. Et eux le sont. Pour moi, ils ont toutes les qualités. Le seul truc qui leur manque, c'est la notoriété. Ils ne sont pas assez connus. Après, ça les arrange peut-être aussi. Ils ont un boulot à côté. J'entends rarement déjà un chanteur gérer aussi bien. C'est rare, franchement. Parce que le chanteur, il est quand même incroyable. Et ce bassiste. Moi, c'est le bassiste aussi qui est trop fort. Alors, on n'est pas en train de dire que le batteur et les guitaristes sont nuls, pas du tout. Mais je pense que c'est assez rare pour un groupe de métal de mettre chant et basse plus en avant et que les autres musiciens, ils se mettent un petit peu en retrait. Tu sais, d'habitude, c'est genre « Ouais, les guitares, on en met partout. » Tu sais, c'est comme d'habitude. Et moi, j'en fais partie de cette team-là. « Allez, les guitares, on en met plein. Allez, plein de guitares. Et puis les autres, il n'y a plus de place. Donc bon, désolé. » Là, non. Non, non, non. Il y a de la place pour tout le monde. Mais là, ça se lape et tout. Ah ouais, là, ça se lape de ouf. Et tu vois que c'est ce petit côté-là un peu funky que je disais qui va rester des petites touches. Il y a des petits trucs qui restent, quoi. Et cette basse funky, je suis content qu'elle soit encore là, quoi. Alors bon, on sait que le premier album. Donc forcément, Bakersfield n'est pas si loin. Mais ça reste et ça en reste encore aujourd'hui. Donc ça, c'est cool. Ah mais déjà, c'est simple. Il y a Illusions dedans. C'est quand même ma préférée dans cet album-là. Après, il y en a d'autres. Je veux dire, Unready Lost aussi que j'ai bien aimé. Choral aussi qui était genre terrible. Et la petite dernière, je ne sais pas du tout prononcer ce mot-là. Mais c'est l'anneus. Je ne sais pas non plus si c'est comme ça que ça se passe. Le petit track caché à l'intérieur qui est... qui est peut-être annonciateur de ce dont on va parler plus tard. Ouais, ouais. Il y a aussi, moi, bon, mes deux préférés, de toute façon, j'ai dit Already Lost, ils peuvent la mettre sur tous les albums. Ce sera toujours ma préférée. J'ai pas de risques là-dessus. J'adore aussi A Few Things to Forget, la chanson d'intro. D'ailleurs, on m'a donné une anecdote quand je suis... Parce que c'est vrai que je t'avais dit, moi, j'ai eu la chance de parler et d'être encore en contact avec les membres du groupe. Et quand j'avais mon groupe Holding Send, j'ai eu la chance de jouer avec eux et aussi de les voir, d'avoir été ensemble à un concert à Paris. Et quand je suis allé les voir à Paris, j'avais ramené tous mes CD. C'est genre, c'est trop drôle. Moi, j'allais pas voir le groupe, en fait. J'allais voir stéréo, quoi. Du coup, j'avais ramené tous mes albums à me faire dédicacer par le groupe. Et quand ils arrivent à dédicacer cet album Illusion, ils me racontent une petite anecdote. Ils me disent, tu sais que la chanson d'intro, le riff, le riff, je le chante à la bouche, ça fait... Et je fais, bah ouais, elle est trop bien. Et il fait... Par contre, si je te le raconte, ça va te péter ta prochaine écoute. Je fais, bah vas-y, c'est pas grave. Et en fait, ils disent, ça leur fait penser à l'avion, l'avion, l'avion. La chanson est là en plus. Et maintenant qu'ils me l'ont dit, alors je dis pas que ça me flingue mes écoutes, mais j'y pense à chaque fois et j'ai le sourire, quoi. Et j'imagine trop le groupe en live, le gros sourire en train de jouer ça. Moi, c'est vraiment un groupe de cœur qui m'a suivi depuis le collège. Je vais être honnête, il y a quelques groupes que je mets tout en haut, eux, ils en font partie, quoi. Même si, on y reviendra peut-être plus tard, il y a des choses que j'aime moins parce que le style change, etc. Mais je suis toujours resté fidèle parce que les mecs, eux, sont toujours aussi humbles et ils ont gardé cette flamme de la musique, tu vois. C'est pas devenu des blasés, quoi. De toute façon, je m'en fous, ça fait 20 ans que j'en fais, je m'en tape. Non, c'est pas ça, quoi. Non, non, non. Ils ont gardé encore la flamme, l'étincelle. Et rien que pour ça, moi, je serais derrière eux à corps et à cri, quoi. Et on va passer à la suite, l'album, sans repères. C'est celui que je préfère. C'est le dernier avec les chants en français. Ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours trouvé assez charmant, on va dire. C'est qu'ils ont chanté en français dans la plupart de leurs textes. Et cet album-là qui marque, malheureusement, la fin de ces chants en français, il y a certains de mes morceaux préférés dedans. Et je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop, en fait, que j'aime. C'est ça, le truc. Je peux pas faire un top 3, c'est pas possible. T'as pas de top 3 là-dessus, t'en as beaucoup plus. Non, c'est vraiment beaucoup. Entre Boosta Braille. Ah oui, vas-y, fais ta liste, je t'en prie, excuse-moi. Entre Boosta Braille, Karma, That's All Right et tout ça, c'est vraiment mon album coup de cœur. Moi, c'est vrai que c'est l'inverse. C'est faux, mais je crois que c'est l'album que j'aime le mot. Je trouve qu'en termes de... Je le trouve un peu lisse. Je trouvais que le premier album était un peu plus... Celui-là, il est tout aussi sombre. Mais je trouve que le premier, il avait un côté un peu mystérieux. Et celui-là, je trouve qu'il est un peu plus lisse dans le sens, on comprend un peu plus clairement là où veut aller le groupe avec cet album. C'est un album qui est un peu plus calme. Enfin, un peu plus calme, c'est pas de la pop. Mais il est un peu plus rock'n'roll. Moi, j'ai été moins convaincu, même s'il y a des chansons que j'adore. Boosta Braille, je suis toujours dessus. D'ailleurs, c'est toujours une des chansons qui se joue en fin de live. Généralement, c'est Boosta Braille. C'est Insecure, que je trouve vraiment excellente. Karma, tu l'as dit, elle est super cool. Et après, les autres, c'est pas que je les aime pas, c'est qu'il me manque quelque chose à chaque fois. J'ai l'impression qu'il me manque un petit quelque chose en plus pour franchir le pas, pour l'apprécier pleinement. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai trouvé ça passionnant parce que toi, tu connais le groupe depuis assez peu de temps, finalement, quelques semaines. Oui, c'est ça. Et toi, ça a été direct. Comme moi. Coup de cœur. C'est celui-là. Ah, mais celui-là, direct. Et je trouve ça trop bien. Mais c'est trop cool. On aura deux avis différents. Une autre anecdote aussi pour avoir échangé avec le chanteur. Lui, il aime pas du tout écrire. Donc, en fait, depuis quelques albums, c'est un de leurs potes à eux qui est d'ailleurs qui est adorable aussi. Et c'est lui qui s'occupe ou à l'époque s'occupait en tout cas de l'écriture des textes. Par contre, c'est vrai que je me suis toujours dit quand on réécoute le premier album, le premier repère, l'album Illusion et l'album Sans Repère, c'est lui et un peu certains autres membres du groupe qui aidaient à l'écriture. Comme c'était un peu plus proche du chanteur, j'ai l'impression que c'était plus facile de s'approprier le texte pour l'interpréter, tu vois. Il y a des chansons... Parce que je sais cette anecdote-là, je me dis ah, j'ai l'impression que peut-être que si lui, il avait écrit les textes, il aurait pas placé son chant comme ça. Tu sais, parce que l'anglais se chante mieux que le français, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il l'abandonne. le français, rapidement, ça fait variété. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le chant français a été un peu mis de côté. Mais c'est vrai que Stereo, ça a toujours été un groupe un peu mélancolique qui parle de la vie, tu vois. La barrière de la langue avec l'anglais, ça doit beaucoup plus s'aider pour se livrer. En français, t'as l'impression que tu... Tu sais, c'est plus facile de dire à quelqu'un je vais pas bien que je suis malade. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. De mettre vraiment des mots sur ce que t'as, c'est plus compliqué dans ta langue, dans ta langue maternelle, quoi. En tout cas, toi, c'est ton album préféré. Je trouve ça très intéressant parce que du coup, moi, c'est l'album que j'aime le moins. C'est l'album que j'écoute le moins. Alors que pourtant, quand il est sorti, je me suis jeté dessus comme un mort de faim. Et Bustabrai, j'étais dedans. Et après, c'est un peu retombé. J'aimerais quand même qu'on mette un petit mot sur la chanson cachée, quoi. Bien sûr, Atmosphère. Éidon. Est-ce que tu peux nous la chanter ? Non, je décolle. Non, non. Mais ça, c'est génial parce qu'à la fin du dernier morceau, en quelque sorte, il y a un temps de silence et à l'écoute, ça m'avait fait ça. J'ai un temps de silence. Je me dis, ah, mais ça a bugué ou quelque chose. Et en fait, non, ça continue à lire. Et après, il y a un morceau qui arrive, mais on part sur rien à voir avec le reste de l'album. Ils ont fait un morceau d'Eurodance où je ne sais pas trop comment qualifier, mais c'est trop bien. On voit quand même qu'ils ont une dose d'humour assez forte, et ça, vraiment, c'est admirable. Je t'en avais parlé. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est fait. Est-ce que ça s'est fait avant ou après ? Mais ils se sont retrouvés en festival à jouer avec Bassenter. Du coup, je ne sais pas s'ils ont joué Atmosphere en live ou pas, mais j'aurais trouvé ça incroyable, mon gars. S'ils ont joué cette chanson pendant ce live-là, mais j'aurais trouvé ça un coup de génie qui décide de la jeu. Les gens, ils n'auraient pas été perdus dans le public, tu me diras. Pas du tout. On va s'arrêter là pour la première partie de Stereotypical Working Class. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre les pouces verts, les cloches et un petit commentaire pour nous dire si vous avez découvert un super groupe grâce à nous. Et on continuera la prochaine fois. avec la suite de la discographie. Bye bye et merci encore, Mathesad. Ciao. Merci à toi.